donc vous allez recevoir un message donc voilà qu'on vous demande par exemple de va être enregistré donc vous allez devoir cliquer sur j'ai compris comme ça ça nous permet donc voilà on va juste commencer cette session là surtout n'hésitez pas à mentionner par exemple les informations c'est à dire vos noms, vos nationalités aujourd'hui vous pouvez toutefois mentionner cela donc bonjour et ou bien bonsoir à tous voilà je m'appelle Ibrahim je vais diriger cette session d'aujourd'hui donc c'est deuxième mini atelier qui va s'intituler sur la mise en mise en oeuvre de vos projets donc en quelque sorte donc surtout vous avez les tchats ça vous permettra toutefois si vous avez des questions de partager des questions des informations à vous concernant aussi qui concerne vos communautés et votre projet donc next on va passer à un slide suivant pour vous donner un peu un aperçu sur l'objectif de cette session aujourd'hui donc juste pour vous mettre dans le bain aujourd'hui l'objectif de cette session donc nous allons parler tout d'abord de l'élaboration d'un plan de travail pour le projet pour vos projets par exemple et la mise en oeuvre des activités du projet aussi on va parler sur la documentation des informations clés de vos projets et aussi la manière par exemple de remplir le rapport final de vos de vos axes de vos activités donc voilà un peu je vous donne l'ordre du jour on va parler sur quatre points essentiels donc on va parler un peu rapidement sur un petit on va faire un petit récapitulatif sur les étapes 1 et 2 qu'on avait vu ça à la fois dernière et par la suite le point essentiel qu'on va parler la mise en oeuvre d'un plan de travail du projet on va parler aussi sur la communication comment vous allez communiquer avec vos communautés et je pour mettre en place sur tous vos projets et aussi on va parler sur l'inclusion de par exemple sur comment vous allez inclure toutes les diversités dont la mise en place de vos projets donc on va aussi parler sur le suivi quand on parle par exemple de mise en place d'un projet on va aussi parler d'un suivi et aussi la documentation donc voilà lorsque vous travaillez sur un projet c'est important de documenter un peu en général ce que vous faites dans les dans les cadres de votre projet et la toute dernière étape qu'on va aborder ça sera les rapports finales donc les rapports finales de vos activités qui vous permettra un peu d'être aussi transparent vis-à-vis de votre communauté vis-à-vis de bailleurs de fonds et aussi vis-à-vis de vous même donc à ensuite il y aura deux modèles par exemple et des suivis qu'on va partager avec vous il y a des outils qu'on a déjà travaillé dessus donc vous allez juste essayer de remplir ça en fonction de vos objectifs et ça vous permettra toutefois de travailler sur le rapport final très rapidement ensuite vous aurez une possibilité en par exemple de poser des questions sur des informations que vous n'avez pas bien compris et moi personnellement j'essaierai là moi et mon collègue nous courons toutefois vous donner par exemple de plus d'éclaircissement sur vos questions et nous sommes là pour échanger voilà donc est-ce que on va passer next on va passer au slide suivant donc voilà un peu comme je vous ai expliqué on va faire un petit récapitulatif donc juste pour vous informer tout au long de cette session il y aura par exemple des exercices qui voilà des discussions entre entre nous des exercices qui seront faits donc soit vous pouvez utiliser une feuille voilà ou bien vous pouvez utiliser aussi le tchat pour poser par exemple pour faire des exercices et aussi n'oubliez pas par exemple de vous mettre en sourdine donc si vous avez des questions vous pouvez toutefois lever la main ou bien poser la question on pourra toutefois répondre voilà donc soit vous pouvez poser les questions dans les tchat ou bien durant la session ou bien vous pouvez laisser vos questions vers la fin donc toutefois s'il y a des choses qui n'est pas clair n'hésitez pas à lever la main on pourra toutefois vous donner la parole pour qu'on puisse pour qu'on puisse par exemple vous donner plus de clarté donc voilà la première des choses qu'on va voir on va juste récapituler un peu c'est quoi les crimes grignes pardon et qui nous nous sommes donc voilà juste pour vous donner un petit aperçu je pense que la plupart de vous connaissent déjà c'est quoi les crimes vu que vous avez postulé vous avez bénéficié surtout certains d'entre vous d'un appel à projets donc en général je vous explique les crimes c'est une organisation dirigée par des jeunes réfugiés qui est dans le jeune réfugié à développer par exemple leur capacité à s'autonomiser à s'entraider à amener des initiatives pour répondre aux besoins de leur communauté et plaider pour le changement que je porte dans l'anglin est dirigé par des jeunes leaders réfugiés ayant une expérience dans le dos dans les domaines de la défense politique mondiale et aussi de l'activisme communautaire donc au sein du green comme vous le savez la plupart donc nous tous on a on est des leaders au sein de nos communautés et à chacun a un rôle à jouer au niveau local au niveau et aussi au niveau à au niveau international donc juste pour vous dire que green aujourd'hui travaille par exemple en collaboration en étroite collaboration avec la 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 commission des femmes réfugiées qui est human refugee commission en anglais une ong international qui est aujourd'hui basée à new york et aussi green est financé par des donateurs internationaux dont le gouvernement suisse et l'open society foundation donc ça c'est son le bailleur de fonds du green et nous travaillons aussi avec la commission des femmes réfugiées et aussi les donateurs pour aider un peu à comprendre pourquoi il est important pour nous de soutenir les organisations qui sont dirigées par des jeunes par exemple réfugiés et aussi pour nous aider à aussi mettre en place des projets et de renforcement des capacités pour aider par exemple c'est à ces organisations là ensuite sachez que je vais donner aussi à nex je vais donner aussi la parole à tous mes collègues donc par la suite ça sera une présentation qui vont le faire en anglais et par la suite je vais traduire ces présentations là donc pour le moment je vais donner la parole à simon donc simon you have the floor go ahead and do your presentation thank you so much ibrahim hello everyone i'm called simon marotte long i'm original from south sudan but i'm currently living in uganda i am the networking and advocacy coordinator at global reviews network and also the founder and the team lead at the african news action network i thank you so much donc ce fourni à simon outil bonjour et il est très ravi de joindre à de très là ici pour cette session et il est originaire du sud du sud il vit actuellement en uganda il est aussi à moi membre des membres et il est aussi le coordinateur du pédouille au sein du crin donc maintenant je vais donner la parole à ma collègue laura qui va se présente aussi en anglais et par la suite je vais traduire pour vous à sa présentation thank you rahim hello everyone nice to meet you all my name is laura valencia i'm from colombia but currently living in ecuador and i work as a communications coordinator in green donc laura vous dit bonjour à tous elle est coordonnatrice de la communication au sein du green elle est originaire de la colombie elle vit actuellement en équateur donc elle est ravie d'être là ici aujourd'hui avec tout le monde donc maintenant je vais donner la parole à farida hi everyone my name is farida rwanda originally from democratic republic of congo based in stocom suede i'm a gender and diversity pollinators at global refuge network and also i'm the founder of the vision of the group in uganda chapa so thank you all thank you donc farida vous dit bonjour à tous et là elle est originaire de de la république démocratique du congo elle vit actuellement en lougan d'or pardon elle vit actuellement on souhaite et elle est ravie d'être parmi vous ici aujourd'hui donc elle est coordonnatrice au sein du green pour les genres et la diversité maintenant je vais donner la parole à fauny qui va se présenter et ensuite je pourrais donner la parole à kate hello everyone my name is honey i'm a refugee from south sudan living in kenya and i lead the coordination of the green team pleasure to have you here donc uh phony vous dit bonjour elle est originaire du sudan du sud elle habite au kenya donc en ayrobi et actuellement elle est coordonnatrice général au sein du green donc maintenant je vais donner la parole à kate hello everybody i'm kate molly i live in canada i work with women's refugee refugee commission and i have the privilege to serve as program advisor to grin so i provide technical advice and support to this great team nice to meet you all okay kate woody bonjour elle est originaire du canada elle travaille avec la commission des femmes réfugiés et aussi a eu le privilège de conseiller le programme du green et elle aussi elle est conseillère technique et aussi soutien cette formidable équipe donc maintenant je vais devoir enfin ici j'ai je On a eu, désolé, on a eu un petit problème technique et là, on va commencer à continuer notre discussion. Donc, voilà. Donc, juste pour vous faire un petit récapitulatif, en août, le Green a lancé la proposition aux organisations dirigées par des jeunes réfugiés, les RILO. Donc, on a fait la belle proposition. Donc, on avait reçu à peu près plus de 90 propositions, par exemple, de projets. Et tous ces projets qu'on avait reçus, c'était des projets qui sont vraiment puissants et c'était un peu difficile pour nous aussi de sélectionner les propositions les plus solides. Et aujourd'hui, nous avons procédé à un examen très approfondi pour sélectionner vos projets. Donc, nous allons maintenant travailler avec vous, par exemple. Et sachez qu'aujourd'hui, nous sommes fiers de voir certaines candidatures retenues. Par exemple, les informations qui ont été mentionnées, c'était des informations très impressionnantes. Donc, nous sommes vraiment impressionnés par les travails que vous faites au niveau de vos communautés aussi, par la conception de vos projets. Donc, sachez que nous allons travailler entre trois et quatre prochains mois afin de soutenir la mise en œuvre et aussi la réussite de vos projets. Nous sommes vraiment impatients de découvrir vos projets, de partager et de célébrer la façon dont vos projets et vos idées changent vos communautés dans lesquelles vous vivez. Donc, c'est important pour nous aujourd'hui d'avoir cette discussion et aussi de vous soutenir sur la mise en place de vos projets. Donc, nous allons tout d'abord, nous voulons aussi avoir de vos nouvelles. Sachez qu'aujourd'hui, cette discussion-là, ce n'est pas aussi uniquement la formation, mais c'est une discussion de partage. Donc, nous allons aussi vous poser quelques questions. Par exemple, comme je vous ai expliqué, vous pouvez aussi faire une brève description, par exemple, de ce que vous faites et aussi de ce que vous souhaiterez changer au sein de vos communautés. Donc, tous, par exemple, les défis auxquels vous rencontrez, par exemple, ou bien les doutes que vous avez, vous pouvez toutefois mentionner dans les tchats et par la suite, nous pourrons aussi apprendre les uns des autres. Donc, n'hésitez pas à écrire des commentaires dans les tchats. Donc, voilà, on est là, on discute et par la suite, on pourra toutefois échanger sur les questions, surtout qui concernent vos projets. Donc, vous avez le tchat. Vous pouvez nous écrire quelques résumés de difficultés en un seul mot ou en une phrase. Donc, comme vous souhaiterez, vous pouvez toutefois laisser ces informations dans les tchats. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, je vais juste vous accorder à peu près deux minutes pour que vous puissiez saisir un petit commentaire sur vos projets, une brève description de ce que votre projet vise à faire pour améliorer les choses dans votre communauté, par exemple. Donc, c'est juste aussi pour permettre à d'autres collègues, vos collègues et même ici, nous, de voir un peu une petite description de vos projets. Et aussi, tout ce qui vous rend nerveux ou incertain ou des défis, par exemple, par rapport à ce que vous rencontrez dans vos communautés, vous pouvez toutefois mentionner cela. Surtout, voilà, n'hésitez pas. Donc, on est là. Surtout, voilà, n'hésitez pas. Donc, nous allons nous attaquer à certains des défis que vous avez mentionnés. Voilà, mais il faut juste, vous avez mentionné pas mal de défis lors de vos activités. Par exemple, l'appel à proposition des projets. Il y a beaucoup de défis que vous avez mentionnés. Donc, voilà, si vous n'hésitez surtout pas à mentionner au fur et à mesure. Donc, voilà, si vous êtes, si vous avez la possibilité de mentionner ça, aucun souci. Dans les cas contraires, donc, on peut passer à l'étape suivante. Donc, au fur et à mesure, s'il y a des informations dans les tchats, je pourrais revenir et répondre à chacun, à chacune de ces questions. Donc, next. Donc, comme je vous ai expliqué, on avait parlé lors de nos dernières réunions ou formations. Donc, on avait parlé un peu de l'évaluation du projet. Donc, analyser et comprendre le contexte, les problèmes et les vulnérabilités de la communauté. Donc, vous avez énuméré la fois dernière, par exemple, de difficultés. Et grâce à cela, vous avez évalué un peu vos communautés pour nous remonter des problématiques. Donc, ensuite, vous avez fait la conception du projet. Donc, on a aussi travaillé sur la conception de vos projets. Vous avez décrire un peu la solution ou l'objectif du projet, planifier des activités et être clair sur les résultats. Donc, vous avez mentionné cela la fois dernière. Et aussi, on a fait une formation. Donc, il y aura un lien qui va être partagé dans les tchats pour que vous puissiez aussi regarder pour ceux qui n'ont pas jeté un coup d'oeil, par exemple, au niveau de vos projets. Et on a parlé un peu de, on va parler par la suite aujourd'hui de la mise en place, mise en œuvre du projet et aussi les rapports finales. Donc, on va parler un peu de pourquoi on vous demande, par exemple, on vous accompagne sur la mise en œuvre de vos projets et aussi pourquoi le rapport final. Donc, voilà, Aziz vient de mentionner dans les tchats qu'on voit le projet, son projet vise à faciliter l'intégration, la cohésion sociale et la tolérance entre les réfugiés et la communauté marocaine. Donc, c'est très bien, Aziz, de mentionner cela. Donc, ça permet aussi aux autres personnes de vérifier ces informations-là. Donc, aujourd'hui, on va appuyer sur deux choses essentielles, la mise en œuvre du projet et le rapport final. Donc, on va essayer un peu d'avancer sur ces deux points-là. Donc, l'objectif ici, c'est de concevoir et gérer un projet. Sachez que ce n'est pas facile aujourd'hui de gérer un projet. Donc, pour la gestion du projet, il y a quatre points essentiels qu'on a mentionnés aujourd'hui. Donc, pour des différentes… Et aussi, vous, vous avez des différentes manières, par exemple, en fonction de vos organisations, pour suivre le processus des bases. Donc, c'est important, par exemple, ces quatre points-là, par exemple, si c'est des points qui sont fondamentaux, fondamentaux. Et ça nous permet toutefois de s'appuyer sur ces quatre points-là afin de travailler sur la gestion du projet. Donc, tout d'abord, pour les deux points essentiels qu'on avait travaillé la fois dernière, donc un petit rappel. Donc, on a parlé un peu de l'évaluation et de la conception du projet. Donc, pour l'évaluation, essayez un peu de voir. Donc, pour nous, l'évaluation comprend, par exemple, l'objectif ici, comme je vous ai expliqué, c'est de comprendre tout d'abord vos communautés. Et aussi, dans chaque communauté, vous allez soulever quelques défis. Par exemple, le problème, la vulnérabilité de la communauté et aussi comment les résoudre. Donc, pour cela, il vous faut des activités, il vous faut fixer des objectifs et aussi attendre des résultats. Donc, une fois qu'on fixe des objectifs, derrière ces objectifs-là, surtout, on attend quelque chose au retour. Donc, on ne peut pas faire des activités sans avoir des retours. Donc, si on fait des activités, on récolte le maximum des informations et aussi on récolte les défis. Et selon nos communautés, quelle est la solution pour proposer afin de résoudre ces problèmes-là ? Donc, après, le deuxième point, c'était de concevoir votre projet et aussi de réfléchir un peu sur les objectifs. Donc, la conception, c'est de réfléchir un peu sur les objectifs et aussi aux activités et aussi aux résultats. Donc, toujours, vous allez penser, pour résoudre un problème dans une communauté, ça va commencer par des activités. Et à travers des activités, par exemple, vous aurez des résultats et en fonction des résultats, il y aura des objectifs. Donc, on va passer au slide suivant. Donc, ici, comme je vous ai expliqué, c'est juste en guise de rappel. Donc, la mise en œuvre, par exemple, des activités et contrôle, par exemple, pour la mise en œuvre de projet. Donc, il y aura des activités qui vont être faites. Donc, pour les activités, il y aura toujours de contrôle. Donc, vous allez toujours contrôler un peu ce que vous faites en termes des activités. Par exemple, ou bien les suivis. Par exemple, si on est sur la bonne voie ou bien si on n'est pas sur la bonne voie. Donc, si on n'est pas sur la bonne voie, toujours, on doit rectifier un peu pour aller de l'avant. Donc, ça, c'est un peu l'objet. Par exemple, si on n'est pas sur la bonne voie ou bien si on n'est pas sur la bonne voie ou bien si on n'est pas sur la bonne voie. Donc, voilà. Maintenant, on va parler sur la mise en œuvre, par exemple, de projet. Donc, sur cette partie-là, on va travailler, la première des choses, sur la gestion de projet. Donc, la planification, sur la documentation et sur la surveillance. Donc, il y a cinq points essentiels que vous devez travailler dessus. Donc, il y a la gestion, premièrement. Vous avez la communication, la planification, la documentation et la surveillance. Next. Donc, ici, au niveau, par exemple, au niveau de la planification. Donc, sur la planification. Donc, la planification, c'est important. Pourquoi c'est important. Donc, voilà. Par exemple, la planification vous permet de savoir, par exemple, qui fait quoi, par exemple, par exemple, les types des activités que vous allez faire. Et, par exemple, pour une activité, qui est le responsable de cette activité et comment ces activités, par exemple, vont se dérouler exactement. Donc, sur ces points-là, vous allez communiquer avec votre équipe, avec le participant, avec aussi vos communautés. C'est important, par exemple, ici, de mentionner parce que ça, c'est un tableau, par exemple, qui va vous aider à planifier un peu vos activités. C'est un exemple seulement qu'on a pris. Et cet exemple-là, ça vous permet un peu de faire le suivi sur le lancement, par exemple, au niveau de, par exemple, la publicité, l'ouverture, les inscriptions, un peu. Ici, par exemple, on a pris l'exemple pour ceux qui travaillent dans le domaine informatique, au niveau, par exemple, pour ceux qui vont acheter, par exemple, vous allez déléguer une personne qui va acheter, par exemple, tel ou tel matériel. Donc, ça, c'est un peu, on a pris au hasard quatre activités. Donc, pour les quatre activités qu'on fait, chaque activité, on doit nommer une personne spécialisée ou un responsable qui va gérer l'activité. Et ensuite, vous allez, si cette activité, vous allez la faire, par exemple, le mois de février, c'est important de mentionner. Si c'est le mois de mars aussi, c'est important de mentionner avril-mai. Donc, au niveau communication, il y a aussi comment vous allez contrôler les activités. Donc, c'est important aussi pour ce type d'informations. Vous devez aussi, par exemple, documenter, par exemple, utiliser des outils qui vous permettent de documenter les informations que vous allez utiliser ou bien que vous allez, par exemple, prévoir. Vous allez, par exemple, que vous allez prévoir pour utiliser, pour mener à bien vos activités. Donc, ici, c'est important pour nous d'avoir ces informations-là. Et ça pourra aussi vous aider un peu d'être transparent avec vos communautés. Donc, c'est un document qu'on va vous envoyer, par exemple, soit par WhatsApp, soit par mail, et qui vous permettra toutefois de piloter, en général, vos projets. Next. Donc, au niveau de la communication, il y a pour nous quatre points essentiels qu'on a mis en place pour vous aider à communiquer. Par exemple, vous pouvez, par exemple, avec qui, dans un projet ou dans vos projets, vous pouvez, vous devez, par exemple, vous devez communiquer. Donc, nous, on a mentionné, par exemple, avec votre équipe. Donc, vous devez tenir vos équipes, faire des meetings, des réunions pour planifier vos activités. Avec, par exemple, vos participants, donc les gens qui seront invités, vous allez communiquer avec eux. C'est important aux personnes vulnérables pour les inclure. Donc, pour vos activités, vous devez absolument travailler avec les personnes vulnérables. Donc, c'est-à-dire les handicapés, les personnes minoritaires. Donc, toutefois, vous devez travailler avec, vous serez amené à travailler avec ces personnes-là. Donc, c'est important de mentionner ou bien d'inclure ces personnes-là dans vos activités. Donc, aussi, aux autres parties prenantes, c'est-à-dire, si vous faites des activités, des fois, vous devez communiquer avec, au niveau des autorités. Des fois, il y a des autorités, comme vous, par exemple, pour faire des activités dans les lieux publics. Vous devez demander, par exemple, des autorisations au niveau des autorités. Par exemple, vous devez aussi collaborer pour d'autres personnes. Ils ont la possibilité aussi de collaborer avec d'autres ONG, c'est-à-dire, comme des partenaires pour mettre en place, par exemple, vos projets. Et aussi, vous devez communiquer avec l'équipe du Green et aussi aux donateurs. Donc, ça, c'est un peu en général avec qui devez-vous communiquer. Donc, ensuite, vous allez voir qu'est-ce que vous allez communiquer à ces personnes-là. Donc, par exemple, les personnes que j'ai citées tout à l'heure, pourquoi et quoi vous allez partager avec eux comme information. Donc, la première des choses, vous allez partager avec eux un peu les objectifs de vos activités. Donc, par exemple, vous avez les objectifs. Par exemple, vous allez partager avec eux, par exemple, vos projets. Donc, par exemple, pour certains, ils vont organiser une ouverture officielle de vos activités, c'est-à-dire les lancements. Vous devez partager avec eux ces informations-là. Donc, par exemple, les activités pour le participant, c'est important de savoir quand est-ce que vous allez faire les activités au niveau local et où ces activités-là seront faites. Donc, c'est important de communiquer ces informations-là. Par la suite, les résultats du projet, les bonnes pratiques et les leçons apprises. Donc, ça, c'est aussi des informations que vous devez absolument communiquer, par exemple, lorsque vous faites des activités. Donc, comment vous allez, par exemple, comment, par exemple, vous allez partager ces informations-là. Donc, vous pouvez, par exemple, partager en personne. Donc, vous les invitez et vous partagez avec eux ces informations-là à travers des ateliers. Deux fois, il y a des groupes qui ont la possibilité de faire des activités en ligne aussi. Vous pouvez partager, par exemple, utiliser les médias sociaux pour partager ces informations-là. Après, pour les personnes avec qui vous travaillez avec, normalement, vous devez partager avec eux aussi les rapports de vos activités, avec des photos, des vidéos. Donc, ça, c'est un peu les informations que vous allez partager. Donc, quand allez-vous communiquer? Donc, tout au long de votre projet, donc, du début jusqu'à la fin, vous devez partager avec vos communautés ces informations-là. C'est important pour qu'ils soient au courant, de voir un peu l'avancement, qu'est-ce qui, voilà, qu'est-ce qui est fait et qu'est-ce qui reste à faire. Par exemple, c'est important d'intégrer le volet communication dans vos activités. Donc, ça, c'est un peu en général au niveau de la communication. Donc, c'est important, vous allez partager cette partie-là. Donc, si vous souhaiteriez vraiment que votre projet avance dans le bon sens, donc, il faut partager. Et que ça va vous aider aussi à être un peu transparent sur ce que vous faites en termes de communication. Next. Donc, ici, voilà, donc, au niveau de gestion de projet, donc, voilà, ça, c'est important. Par exemple, il y a des points, il y a à peu près cinq points que vous devez prendre en compte. Donc, pour vous, par exemple, donc, pour gérer un projet, vous serez amené, pardon, à prendre des décisions. Donc, à motiver, par exemple, son équipe. Donc, si vous avez une équipe, vous allez les motiver pour qu'ils puissent un peu être actifs et travailler avec vous étroitement. Donc, après, vous allez aussi identifier les risques. Donc, vous serez amené à identifier les risques, par exemple, dans la mise en place de vos projets. Et aussi, vous serez amené à gérer l'argent. Donc, et en dernier lien, vous serez amené à prendre des responsabilités. Donc, ça, ce sont les points vraiment qui vont vous aider aujourd'hui à bien, à bien, effectivement, gérer, par exemple, gérer vos activités. Donc, next, on va essayer de voir un peu, voilà. Donc, voilà, comme je vous ai expliqué, donc, soit dans les tchats, soit, par exemple, sur papier, vous pouvez aussi noter un peu sur papier, ou voilà les activités et les aspects de votre projet, ou vous écrivez un peu, par exemple, comment vous avez pris, par exemple, côté communication, comment vous allez communiquer, quand et avec qui. Vous pouvez aussi partager avec nous, ça nous permet un peu d'avoir un peu l'idée sur comment vos équipes vont communiquer. Donc, par exemple, ici, et au niveau, par exemple, de la gestion aussi, on a un exercice qu'on va partager avec vous. Donc, voilà, vous pouvez faire une liste, par exemple, et vous pouvez réfléchir à la manière dont vous allez gérer les défis. Et aussi, vous pouvez aussi donner, donc, vous allez, vous avez quelques minutes, vous pouvez aussi partager avec nous oralement. Donc, si vous êtes prêt, vous pouvez lever la main, je pourrais vous donner la parole. Je pourrais mettre la question dans les tchats et par la suite, si quelqu'un veut parler, je pourrais lui donner la parole. Est-ce que quelqu'un veut parler, veut nous donner un peu, de mentionner un peu les défis? Aziz, tu as la parole, tu fais mentionner les défis. Allô? Oui, Al-Aziz, je t'écoute, tu peux mentionner un peu, par exemple, quelques défis pour la gestion de vos projets? Bonjour à tous et à toutes. Moi, c'est Al-Aziz, je suis le responsable du projet, projet d'intégration des réfugiés. Nous, à notre niveau, nos défis auxquels le groupe préfère face, c'est, je pense, que le rencontre de la communauté, de la communauté marocaine, c'est-à-dire que souvent, c'est un peu difficile de croiser cette communauté-là. Donc, c'est l'approche, pour nous, c'est l'approche de la communauté marocaine qui est d'abord un défi majeur. Et aussi, les facteurs d'intégration, c'est-à-dire comment essayer de réunir un peu la communauté réfugiée et la communauté marocaine autour d'une idée commune. Ça aussi, c'est un autre défi aussi à notre niveau. Et aussi, la réalisation de nos projets. Voilà, on aimerait que le projet un peu prendre un peu de l'ampleur, prendre un peu de l'impact au sein aussi de la communauté. Donc, voici un peu les défis auxquels mon groupe préfère face. D'accord, merci Al-Aziz pour ses feedbacks. Donc, les rencontres vers la communauté, c'est difficile pour vous. Est-ce que vous avez prévu quand même des outils pour essayer de résoudre cette problématique ou voilà? Oui, on a les outils, c'est-à-dire que on a les activités que nous allons mettre en place. Essayer d'approcher un peu la communauté marocaine, les appeler un peu, essayer de les expliquer, de les sensibiliser un peu. C'est la question de l'asile, de l'immigration et pourquoi les réfugiés. Les expliquer un peu pourquoi ces personnes sont ici dans leur pays. Essayer un peu d'organiser des activités interculturelles qui peuvent réunir la communauté réfugiée et la communauté marocaine. Les activités, que ce soit les pièces de théâtre, les activités de jeux de mots, de peinture. Essayer de réunir les deux communautés pour renforcer un peu le lien entre les deux communautés. Merci Al-Aziz pour ce feedback. Et maintenant, j'aimerais bien donner la parole à Elia pour nous donner un peu, citer quelques défis auxquels, par exemple, rencontre dans sa communauté ou dans la mise en place de son projet. Donc, voilà, on t'écoute. Tu as la parole. Merci beaucoup, M. Ibrahim. Je crois que vous m'écoutez. Enseigne. Oui, très bien. Tu peux parler. Ok. Je vais parler précisément du projet que nous voulons implémenter ici. Le genre de défis que je pense, c'est premièrement de cibler une certaine catégorie de gens. Par exemple, je cible seulement les jeunes de 15 à 30 ans. Ok. Mais il y a aussi d'autres gens qui peuvent aussi vouloir participer. Je crois que c'est le premier de ce que je vais faire face. Deuxièmement, dans l'implémentation, je crois que le taux d'échange, ça change souvent ici en Ouganda. Je crois que c'est un risque à prendre aussi en compte dans l'implémentation du projet. Mais aussi, je pense aussi au contact qu'on va faire avec d'autres gens. Parce que par nous-mêmes, c'est très difficile de mettre en place des projets. On est obligé de collaborer avec d'autres gens. Je crois que nous allons faire face aux défis de temps. Le contrat peut être signé, mais l'autre partie peut avoir du mal à respecter le temps prévu. Je crois que c'est un défi. Sur ces trois points, je crois que vous allez m'orienter. Comment faire face à ce genre de défis? Merci. D'accord. Merci, Elia, pour partager avec nous ces informations-là. Vous avez cité un peu l'âge, par exemple, des personnes. C'est difficile, par exemple, de les cibler. Par exemple, vous avez aussi mentionné le timing, le temps et aussi la monnaie qui varie tout le temps. Donc, on va essayer de travailler sur ces trois axes-là. Ensuite, avec chacun de vous, pour essayer de trouver une solution à chaque situation pour éviter ces risques-là. Donc, que ce soit au niveau timing et aussi au niveau, par exemple, de temps. Si vous souhaiteriez avoir plus de temps, on va essayer de discuter de cela avec mes collègues. Et par la suite, nous pourrons toutefois prendre une bonne décision qui va vous aider un peu à surmonter ces défis-là. Donc, maintenant, on va parler un peu des suivis financiers. Donc, par exemple, pour vos dépenses. Donc, par exemple, c'est important de suivre vos dépenses. Et ici, par exemple, je voudrais aussi partager avec vous un peu l'astuce lorsque vous faites une activité. Donc, pour nous, c'est important, par exemple, lorsque vous essayez de dépenser un centime, il faut justifier ça. Donc, si vous essayez de faire sortir, par exemple, l'argent de votre caisse, essayez de justifier où l'argent va partir. Parfois, quand vous partez dans les grandes surfaces ou dans certains endroits, on arrive à vous donner un peu des justificatifs pour essayer de justifier vos dépenses. Par contre, dans certains endroits, vous n'avez pas la possibilité d'avoir des justificatifs. Donc, c'est important. Vous-même, vous devez travailler avec un document où, si vous avez aujourd'hui la possibilité de faire sortir de l'argent, vous devez noter tel argent que vous avez dépensé pour acheter telle ou telle chose. Donc, c'est important pour vous, déjà, pour la gestion de votre… pour le suivi du financement. Donc, c'est important de travailler sur ces points-là. Donc, après, vous devez aussi suivre un peu la participation. Donc, c'est-à-dire la participation des personnes qui vont assister. Donc, vous, des fois, par exemple, si vous avez une équipe qui vient le matin ou l'autre le soir, ou bien si vous avez une équipe de 20 personnes, vous devez toutefois travailler, noter ou documenter toutes ces personnes. Chaque personne qui assiste à votre activité, vous devez mentionner cela. Si c'est une personne vulnérable, vous mentionnez si c'est une personne, par exemple, handicapée, par exemple, ou autre. Vous devez juste mentionner cela. Et après, chaque activité, si vous faites une activité, par exemple, des sensibilisations ou bien une activité sportive, c'est important d'avoir un retour de la part de vos communautés. Donc, est-ce que vous restez toujours à l'écoute? Est-ce que les gens ont compris ce que vous souhaiteriez véhiculer en termes d'informations? Est-ce que les gens, quand même, ont appris? Donc, voilà, lors de, par exemple, de vos activités, est-ce qu'ils ont appris? Est-ce qu'ils ont apprécié un peu ces activités ou pas? Donc, après, pourquoi on vous demande, par exemple, pourquoi c'est important le suivi? Par exemple, de faire le suivi, par exemple, financier, par exemple. Donc, c'est important parce que ça vous permet un peu d'identifier les éventuels problèmes. Donc, il y a des problèmes que vous allez détecter quand il y a une activité à travers des feedbacks. Des fois, ça vous permet aussi, par exemple, de réfléchir et d'apprendre au fur et à mesure. Par exemple, ça vous permet aussi de rendre compte à votre communauté, à vos participants pour disposer de toutes les informations nécessaires pour établir aussi les rapports. Donc, ça, c'est un peu en général l'importance de suivi, par exemple, que ce soit de suivi des activités aussi, de suivi, par exemple, financier. Next. Donc, ici, on va, ça, c'est juste un petit tableau qu'on a travaillé dessus et par la suite, on va partager avec vous, par exemple, ces tableaux. Ça vous permet un peu de suivre les financements. Donc, c'est une feuille, par exemple, des travails qui va vous faciliter un peu à utiliser, à suivre vos dépenses. Donc, ces modèles-là vont être partagés dans les tchats, ou bien ça sera envoyé aussi par mail. Donc, on va partager avec vous. Donc, vous n'aurez pas la possibilité, vous, vous aurez quand même la possibilité d'utiliser seulement ça. Vous pouvez aussi, ça peut être utilisé sur une machine, vous pouvez aussi travailler sur une feuille. L'essentiel est que vous travaillez correctement et qu'ensuite, vous devez rendre un peu votre rapport visible en fonction de vos dépenses. Donc, ici, si vous constatez, vous avez la première, sur la première colonne, vous avez, par exemple, la date. Donc, c'est important de mentionner la date, par exemple, la date à laquelle vous allez faire, par exemple, votre activité. Ensuite, vous allez mentionner les types d'activités, par exemple, que vous allez faire. Donc, ensuite, vous allez aussi, après le type d'activité, vous allez mentionner aussi les dépenses. Donc, ça veut dire, si vous avez acheté un article, vous devez mentionner, j'ai acheté un article. Si vous avez acheté plusieurs articles, vous devez aussi mentionner, par exemple, l'article en général. Donc, après, vous avez les coûts unitaires. Donc, vous allez, si vous avez acheté, par exemple, 20 ballons, donc, vous allez mentionner que vous allez acheter 20 ballons. Et le coût unitaire, c'est tellement de temps. Ici, tout au tour, voilà. Tout à gauche, pardon, à droite, vous allez constater comme quoi. Ça, c'est, vous pouvez mentionner, par exemple, si vous avez des justificatifs, par exemple, des photos, vous pouvez mentionner cela ici. Donc, après, vous avez la possibilité de mentionner vos dépenses en monnaie locale. Et ensuite, vous faites les totales en dollars. Donc, ça, c'est un peu un tableau qui vous permet de suivre les fonds que vous dépensez. Next. Donc, ici, on va voir, en quelque sorte, la feuille de margement des participants. Donc, cette feuille-là, c'est important. Ça va vous aider un peu de mentionner, par exemple, le nom, le prénom de la personne qui a participé, de vos participants en général. Par exemple, si c'est le genre masculin, vous mettez. Féminin aussi, vous mettez. Donc, après, vous avez aussi la possibilité de voir ici, par exemple, de mentionner l'âge de la personne. Donc, vous avez plusieurs possibilités de mentionner l'âge si la personne est entre 15 et 18 ans ou de 18 à 30 ans ou bien plus. Vous avez aussi la possibilité de mentionner. Donc, si la personne est demandée d'asile, si la personne est réfugiée ou bien si la personne fait partie de la communauté locale. Vous avez la possibilité aussi de mentionner cela. Ensuite, donc, voilà, si la personne est d'accord pour qu'on puisse prendre la photo, vous pouvez mentionner. Si elle n'est pas d'accord aussi, vous ne pouvez pas forcer la personne à prendre des photos. Donc, ce document vous sera partagé aussi. Et une fois partagé, ça vous permet toutefois de mentionner toutes ces informations-là ici. Donc, ça, c'est en quelque sorte ces informations que je voudrais partager avec vous. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on va voir? Donc, au niveau de, par exemple, au niveau des participants, je voudrais juste aussi énumérer que les informations que les participants partagent avec vous, sachez que c'est des informations confidentielles. Ils vous font confiance, ils partagent les informations avec vous, surtout au niveau des personnes vulnérables. Donc, pour d'autres personnes, par exemple, vous n'êtes pas obligé à 100% de leur demander, par exemple, de vous donner obligatoirement toutes les informations parce qu'il y a des personnes qui ne vont pas accepter peut-être de partager avec vous des informations personnelles. Donc, pour vous, n'hésitez surtout pas. Il ne faut pas, par exemple, demander à ce que les informations puissent être reprises, par exemple, de façon non consentie. Donc, voilà. Donc, vous devez aussi, oui, vous devez aussi faire le suivi et l'inclusion. Toujours, c'est important que tout type de personnes, par exemple, vulnérables, les handicapés, doivent participer. Et les informations, surtout concernant les personnes vulnérables, doivent rester secrées, confidentielles. Et ils ne sont pas obligés de vous communiquer aussi ces éléments-là. C'est ce que je vous ai dit. Par exemple, les personnes survivantes, par exemple, de la violence, par exemple, les femmes, les mères, par exemple, célibataires, donc l'ethnie minoritaire et autres. Donc, ils vont certainement partager avec vous et ces informations-là doivent être restées secrètement. Donc, il ne faut pas divulguer les informations. Il ne faut pas aussi. Ça doit être anonyme et ça doit être de façon volontaire. Il ne faut pas les obliger à partager ces éléments-là avec vous. Donc, voilà. Next. Donc, voilà. Ça, c'est un peu quelques questions qu'on va partager aussi avec vous. Donc, pour chaque personne qui va assister à la fin de chaque activité. Donc, c'est un formulaire, par exemple, des commentaires des participants et ça vous permet un peu de prendre et de se développer en tant que RILO. Ça va beaucoup vous aider ces documents qu'on aura partagés avec vous. Donc, les informations numéros, par exemple, qui sont mentionnées sur le document. À la fin de chaque activité, les participants, de mentionner un peu ce qu'il a plu dans l'activité et ce qu'il a plu, par exemple, dans l'activité. Et s'il a des suggestions, par exemple, il peut toutefois partager avec vous. Ça va vous permettre d'améliorer vos prochaines activités. Est-ce que la personne se sent à l'aise ou en sécurité, par exemple, durant l'activité? Vous devez mentionner oui ou non. Donc, ça dépend de son point de vue. S'il vous dit qu'il ne se sent pas en sécurité durant l'activité, vous essayez de comprendre pourquoi la personne ne se sent pas en sécurité. Est-ce qu'il y a un problème? Voilà, ça va vous permettre un peu de voir beaucoup plus clair et d'améliorer toujours vos activités. Donc, le cinquième point, c'est d'identifier, par exemple, comme l'un des groupes suivants. C'est-à-dire, c'est important d'identifier si la personne, voilà, c'est un survivant de la violence ou bien c'est un survivant, par exemple, de la SGBV, ou bien c'est aussi une personne handicapée ou c'est une personne de moins de 18 ans, ou bien c'est une mère célibataire ou bien LGBTQ+. Ou bien c'est une personne qui fait partie d'une ethnie minoritaire ou autre. Donc, c'est des informations qui sont importantes qu'il faut juste mentionner. Ça va beaucoup nous aider un peu à établir le type de personnes que vous travaillez avec. Donc, voilà. Donc, ici, on va essayer de voir un peu. Voilà. Lorsque vous faites vos activités, à la fin, vous pouvez utiliser un tableau. Donc, pour faire, par exemple, une preuve de la créativité, utiliser un tableau pour recueillir, par exemple, des commentaires. Donc, utiliser des stickers, c'est-à-dire des feuilles mobiles. Vous pouvez aussi demander, par exemple, verbalement, ce qui a plu aux personnes qui ont assisté, ce qui n'a pas plu. Donc, ça veut dire qu'ici, vous avez trois, par exemple, catégories d'informations que vous pouvez aussi prendre comme exemple. Donc, la première, ce qui a plu aux personnes. Au milieu, vous allez voir où on touche, ce qui n'a pas plu aux personnes. En jaune, par exemple, qu'est-ce qu'on peut, par exemple, améliorer pour les prochaines activités. Donc, c'est important d'organiser un peu en général comment vous travaillez. Next. Donc, ici, on va un peu en général voir un peu comment vous pouvez documenter vos activités. Donc, c'est important de documenter vos activités, par exemple, en prenant des photos, des vidéos, par exemple, de toutes les activités que vous faites. Donc, les documents, c'est sûr, ça veut dire vos reçus, les documents des caisses, tout ça. Vous pouvez toutefois les documenter, les enregistrer. Et aussi, vous devez aussi désigner une personne de votre équipe pour essayer de prendre des notes, c'est-à-dire le point fort et le leçon à prise de toutes les activités. Donc, c'est important pour nous d'avoir un peu une idée de toutes ces informations-là. Ça va aussi vous aider et aussi nous aider, par exemple, de savoir un peu exactement ce que vous avez fait. Donc, c'est un dossier qu'on va, par exemple, créer. Ensuite, on va partager avec vous. Vous aurez la possibilité, soit de télécharger, de remplir ces documents-là. Ça sera un document, par exemple, sur Google. Donc, ça va nous permettre un peu de recevoir, par exemple, vos feuilles de travail et ça nous permettra d'établir le reporting. Next. Donc, voilà, on va parler. Là, on vient de terminer la mise en œuvre de votre projet. Par exemple, comment les activités peuvent être organisées et comment aussi vous pouvez suivre et contrôler le progrès de vos activités. Maintenant, on va parler uniquement du rapport. Donc, pour les rapports, tout d'abord, c'est d'examiner comment la mise en œuvre s'est déroulée, documenter les enregistrements tirés, l'expérience et rendre compte des leçons apprises, des dépenses aux donateurs, mais aussi à la communauté pour laquelle, par exemple, vous faites ces activités-là. Donc, voilà. Next. Ça, c'est un peu en général, le côté rapport. Donc, ici, on va juste vous parler un peu de quatre points essentiels lorsque vous souhaiterez faire le rapport et pourquoi vous pensez que le rapport, c'est important. Donc, premièrement, pour la responsabilité, pour aussi l'enregistrement, on va, par exemple, un peu, ça vous permet de partager un peu, en quelque sorte, ce que vous avez fait, comme, voilà, le succès, l'impact que vous avez eu au sein de votre communauté. Après aussi, voilà, pour certaines personnes, ils vont certainement rencontrer des personnes, apprendre des nouvelles méthodes de travail. Donc, c'est important. Donc, pour l'enregistrement, ça montrait un peu et ça s'élève le travail que vous allez faire, par exemple, l'excellent travail que vous allez faire. Donc, c'est également, ça reste quand même mémoire du travail. Donc, c'est une histoire, c'est une mémoire. Donc, ça prouve un peu, vous avez travaillé avec votre communauté et vous avez fait quelque chose qui est formidable afin d'avoir beaucoup plus d'impact au sein de votre communauté. Donc, après, on va parler un peu de la responsabilité et de la transparence. Donc, la responsabilité et la transparence aident, par exemple, vous aident beaucoup à rendre des comptes à la communauté, comme je vous l'ai expliqué. Lorsque vous recevez un financement, lorsque vous faites une activité, c'est important pour la communauté de savoir qu'est-ce que vous avez fait avec le financement que vous avez reçu. Après, par exemple, de partager ces informations avec vos équipes. Donc, vos équipes aussi doivent savoir exactement la réussite, combien on a dépensé, quoi et qu'est-ce qu'on a gagné. Donc, et aussi, c'est important pour les donateurs, par exemple, lorsqu'on vous donne le financement, c'est important pour nous, et aussi pour les donateurs de savoir exactement comment l'argent a été géré. Donc, c'est important pour nous et aussi pour beaucoup de personnes avec qui vous travaillez avec. Donc, de savoir exactement, d'avoir un rapport à la fin de votre activité. Au niveau de l'apprentissage, ça aide les Green et les Railo à tirer des enseignements et des expériences acquises lors de la mise en œuvre du projet. Par exemple, de partager les résultats. Les rapports nous aident aussi à partager les résultats avec la communauté et les donateurs. Donc, voilà, c'est un peu en général l'importance de faire, de mettre en place, de travailler et de documenter ce que vous faites en termes de rapports. Donc, ça, c'est, comme vous voyez, c'est un peu le document qu'on a vu tout à l'heure. Donc, pour le rapport financier, on vous explique un peu, c'est important de, par exemple, dénumérer et d'expliquer toutes les activités liées à ces projets. Par exemple, des activités, si vous avez quatre ou cinq ou dix activités, c'est important de dénumérer et d'expliquer toutes ces activités-là. Par exemple, c'est important aussi de dénumérer et de documenter toutes les dépenses que vous faites. Donc, chaque dépense faite égale à un justificatif. Donc, le coût, par exemple, en monnaie locale. Donc, vous allez travailler, par exemple, pour certaines personnes qui sont, par exemple, au Maroc, qui vont travailler, voilà. Et pour ceux qui sont en Ouganda, je pense qu'ils vont utiliser les shillings. Et par la suite, ça va leur permettre un peu de conversion en dollars. Donc, ça, c'est un peu les informations financières. C'est un tableau qui vous sert à partager ensuite. Et ça va vous permettre un peu de documenter vos dépenses. Donc, ça, c'est un peu l'outil. Donc, ici, vous allez voir, c'est un outil, voilà, c'est un convertisseur. Donc, ça va vous permettre un peu de convertir le fond, par exemple, que vous recevez. Par exemple, ça, c'est un exemple qu'on a pris du shilling. Donc, c'est la monnaie ogandaise. Donc, par exemple, un shilling égal à 0,0028 dollars. Donc, vous allez mettre, par exemple, ici, la monnaie locale. Et automatiquement, vous aurez les informations en dollars. Donc, soit vice-versal, vous allez mettre le dollar. Et automatiquement, vous allez voir, ça sera, par exemple, apparaître en monnaie locale. Donc, vous avez la possibilité de mettre, par exemple, l'unité, soit de totaliser, de calculer tous les financements à la fin, par exemple, et de mettre ça en dollars. Juste pour vous permettre un peu de savoir, voilà, de convertir. Donc, c'est juste utiliser ces monnaies. C'est un lien aussi qui vous a été partagé lors de la dernière réunion et qui vous convertit, voilà, de ce que vous faites. Et ça va vous permettre aussi d'établir, de mettre en place des rapports financiers avec les détails. Donc, voilà, si vous regardez, ma collègue Laura a mis ça dans lesquelles ça va vous permettre de travailler avec. Next. Donc, voilà, ça, c'est un exemple de formulaire de rapport, donc, du green. Donc, les rapports, par exemple, qui vous sera, par exemple, partagés aussi. Donc, vous allez voir, ça, c'est en anglais, on va devoir la traduire en français pour le francophone et on va envoyer ça. Donc, vous allez voir, par exemple, on va vous demander toutes les informations que vous allez partager avec nous. Ça va vous permettre un peu de nous envoyer à la fin de vos activités. Donc, ça va prendre en compte du début de vos activités jusqu'au 31, par exemple, la rémise, vous allez nous rendre ça le 31 mai. Donc, ça sera partagé avec vous. Donc, à la fin de votre projet, vous allez devoir soumettre vos rapports. Donc, ça va nous permettre un peu d'avoir une idée claire sur ce que vous faites en termes des activités. Next. Donc, voilà, ici. Donc, voilà, on est arrivé presque à la fin de la réunion. Donc, une chose que vous devez savoir actuellement, c'est que les informations vous seront transmises, par exemple. Donc, avant que je vous donne un petit feedback, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on vient de dire? Donc, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à... N'hésitez pas à lever votre main et je pourrais vous donner la parole pour qu'on puisse, voilà, écouter un peu ce que vous souhaiteriez dire. Voilà, Razak, tu peux poser ta question? Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Très bien, Razak. Parfait. En fait, donc, selon les détails que tu as pu donner au long de l'atelier, nous avons pu constater que, voilà, donc, sur le projet, nous allons travailler avec des carnivales qui nous permettront de faire des rapports. Alors, en ce temps, concernant, par exemple, au niveau d'échange qui peut être, de fois ça peut arriver le temps, on peut avoir des difficultés, par exemple, l'échange au niveau de Maroc peut changer. Du coup, par rapport à la somme locale, elle est variable avec de l'art et est-ce que cela ne pourrait pas causer des problèmes lors des informations qu'on peut remplir pour des justificatifs au niveau des documents? De toute façon, c'est pour cette raison qu'on vous envoie ça, une fois, par exemple, par exemple, une fois que vous recevez le financement, c'est toujours mentionné, si on dira, il y a tellement de temps en dollars. Lorsque, par exemple, vous faites, vous essayez de terminer vos activités, une fois les activités sont terminées à 100%, donc, vous pouvez toutefois mentionner, s'il y a un décalage, il faut toujours noter qu'à tel jour, il y a un décalage. Et par la suite, ça nous permet, parce que je pense qu'il n'y a pas une grande différence, mais quand même, c'est important de mentionner. C'est juste en guise de transparence, à tel jour, par exemple, à tel jour, on a fait, par exemple, des achats et lorsqu'on avait fait des achats, la monnaie locale était de tel montant. Mais, voilà, les risques sont là, je ne dis ce qu'on ne vient pas, mais pour nous, c'est important juste, s'il y a un décalage, il faut justifier ça de façon correcte pour que tout le monde soit au courant qu'à tel moment, il y a un décalage. Donc, raison pour laquelle on a partagé avec vous ces informations-là, qui vont vous permettre un peu de travailler directement. Je sais que ce n'est pas facile, des fois, il y a des moments où, voilà, dans certains pays, la monnaie chute, chute, et dans d'autres pays, ça reste stable. Donc, c'est important de mentionner et de signaler ça toujours quand vous travaillez. D'accord. Alors, la deuxième question concernant par rapport aux personnes qui seront, qui prendront part à l'activité. Vous avez évoqué plusieurs personnes qu'on devrait justement garder la confidentialité sur leurs documents. Genre, par exemple, certaines personnes, si on peut énumérer, par exemple, les LGBT+, d'accord, ces personnes-là, s'il arrive qu'ils prennent part à des activités, entre-temps, ils ne veulent pas que leur identité soit réalisée, puisque, tu vois, certaines personnes, ils préfèrent rester anonymes, surtout dans ce contexte-là. Ils ne veulent pas être identifiés, et puis voilà, ils ne veulent pas que l'information puisse être divulguée. À ce niveau, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cadre-là par rapport à ce type de personnes ? Ou des personnes qui sont vulnérables, mais qui ne souhaitent pas communiquer la totalité de leurs informations en prenant part à vos activités ? Par exemple, si la personne ne veut pas qu'on puisse l'identifier correctement, voilà, il ne faut pas, on vous a expliqué qu'il ne faut pas forcer. Donc, voilà, si la personne ne veut pas donner ces informations, il ne faut pas la forcer. Mais quand même, par exemple, si durant une activité, vous pensez qu'il y a une personne vulnérable à assister à votre activité, vous pouvez mentionner juste un ou deux ou dix ou quinze pour vos activités, mais pas apprendre tous les détails, par exemple. Même, je pense que dans certains documents, les gens, par exemple, ils peuvent partager avec vous leurs documents, comme ils ne peuvent pas les partager, mais vous, l'essentiel, c'est de, même si les personnes qui partagent avec vous, il faut toujours garder cela anonyme. Donc, il ne faut pas divulguer les informations et ça reste toujours consentir. Si la personne ne veut pas, il ne faut pas la forcer. D'accord, merci. Donc, je pense que c'est tout. Peut-être que j'en aurai peut-être d'autres plus tard, mais bon, c'est bon pour le moment. OK. Merci. Il n'y a pas de souci. Donc, j'espère que j'ai été clair avec toi concernant toutes ces informations. Effectivement, ça a été clair. Merci un peu. Parfait. Je vis à l'Aziz aussi à lever sa main. Est-ce qu'il peut parler? Aziz, tu peux parler si tu es là? S'il vous plaît, est-ce que vous avez des questions? Si je ne vais pas me dire. Ok. Allô ce matin? Oui. Oui, il y a Al-Aziz. Après, je pourrais donner la parole. Moi, j'avais les mêmes problèmes, un peu la même question qu'Abdou Razak au niveau du coût de la monnaie. Déjà, la question est déjà répondu. Et au niveau des informations, parce que je prends un peu dans le contexte, ici au Maroc, lorsque nous faisons les activités, peut-être des sensibilisations ou les activités avec les réfugiés, on a souvent des formulaires d'information qu'on les partage. Et sur ces formulaires-là, c'est seulement les noms et prénoms et les numéros d'enregistrement du ACL. C'est seulement ces informations que nous, à notre niveau, qu'on peut avoir. Parce que ce n'est pas facile pour les réfugiés de pouvoir s'exprimer ou exposer un peu ces soucis. Donc, on a des formulaires sur lesquels, c'est seulement les noms et prénoms et le numéro de documentation que le ACL fournit à chaque réfugié. Donc, c'est seulement que ces informations-là, c'est seulement que nous pouvons avoir. Ce n'est pas facile pour les réfugiés de pouvoir s'exprimer un peu si c'est vécu ou de pouvoir partager un peu ces informations avec peut-être une personne peut-être inconnue. D'accord. Deux fois, dans certaines activités, ils demandent à participer. Donc, voilà. C'est des trucs comme ça. Mais après, comme chaque organisation a sa manière de travailler, donc nous, ce qu'on demande, par exemple, on ne demande pas, par exemple, si la personne, si vous sentez que la personne peut partager les informations, tant mieux. Si la personne ne se sent pas apte à partager, il faut toujours demander. Voilà. Ce n'est pas grave. Et vous pouvez, comme tu as expliqué, Aziz, vous pouvez aussi prendre, par exemple, les informations, juste pour savoir combien de personnes ont assisté à l'activité, est-ce qu'elles ont aimé, est-ce qu'il y a des personnes, des groupes vulnérables, est-ce que dans chaque pays ou dans chaque ville, il y a des groupes, par exemple, il y a des mères célibataires, il y a des personnes handicapées. Donc là, je pense que vous pouvez les identifier plus rapidement. Mais l'objectif pour nous, c'est de travailler avec toutes les communautés dans la diversité. Donc, pour côté documentation, pas forcément d'avoir, par exemple, l'essentiel, c'est pour cette raison, on a écrit une feuille, les personnes qui assistent à vos activités, est-ce que c'est des demandeurs d'asile, est-ce que, par exemple, de la communauté ou c'est des réfugiés. Donc, la personne peut donner son nom ou vous pouvez établir une manière d'identifier ces personnes-là et par la suite, travailler avec. Donc, vous avez toujours travaillé dans la diplomatie avec les personnes. Il faut que les personnes se sentent en confiance. Donc, s'ils veulent partager, ils vont partager. Si, je pense, s'ils ne veulent pas partager, il ne faut pas les forcer à partager avec ces élèves. Aziz, est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, oui. Merci beaucoup. J'avais une dernière question à poser. C'était au niveau des rapports. Les rapports des activités, est-ce que ces rapports, il faut faire les rapports après chaque activité ou essayer de faire les rapports à la fin de toutes les activités? Donc, il y a un document qu'on a partagé, qu'on va partager avec vous aussi. Donc, chaque activité, par exemple, chaque mois que vous faites une activité, vous pouvez partager avec nous un petit rapport. Ça veut dire des photos, des vidéos, la thématique, la date et le lieu à laquelle l'activité a eu lieu. Vous pouvez partager avec nous. Et à la fin, par exemple, de toutes les activités, vous allez établir un rapport final. Donc, chaque activité que vous faites, sachez que vous allez faire un petit rapport pour dire, écoutez, on a fait une activité, le lieu, comme je vous ai expliqué, pour nous donner un peu un aperçu sur l'avancement de votre projet. Parce qu'en tant qu'écrité, pour nous, c'est important de savoir aussi ce que vous faites en temps réel et ensuite attendre aussi le rapport final. Est-ce que ça répond à ta question, Aziz? Oui, merci beaucoup. Parfait, je t'en prie. Donc, j'ai vu, il y a Elia qui a levé sa main. Est-ce que tu peux parler, Elia? Tu peux poser ta question? Oui, monsieur. OK. C'était la même question qu'Alaziz a posée. Je voulais juste savoir sur la communication par rapport au rapport à premier. Je voulais juste savoir si c'est à chaque point de l'activité ou à ce qu'il y a juste à la fin. C'est ça. Donc, j'ai aussi... Vous m'écoutez, Elia? Pour les rapports, comme je vous ai expliqué, c'est juste pour chaque activité, vous devez faire un petit rapport, juste pour nous tenir au courant sur ce que vous faites et ce que vous avez fait en termes d'activité. Et enfin, il y a le rapport final. Donc, ça va nous permettre un peu d'avoir une attention sur ce que vous avez fait tout au long de votre projet. Donc, voilà. Est-ce que... Est-ce que vous m'entendez? Parce qu'il y a un petit format qu'on a mis dans les tchats, comme vous le voyez. Voilà. Donc, ça, c'est un petit document. C'est comme un questionnaire. Donc, pour un peu... Ça va vous permettre un peu d'établir un petit rapport de vos activités. Donc, voilà. Et ensuite, une fois que vous remplissez ça après chaque activité, nous, on aura le détail. D'accord? On va vous... C'est juste que vous regardez dans l'écran. Donc, vous allez voir. Donc, voilà. Ça, c'est un modèle qu'on a travaillé dessus. Donc, pour chaque activité. Donc, vous mentionnez ça, vous avez rapport final. Voilà. Est-ce que vous avez vu? Vous avez des questions par rapport à ces documents? Donc, voilà. Vous avez le modèle dans les tchats. Donc, ça va vous permettre toutefois d'avoir une idée un peu sur le rapport. Donc, voilà, je suis toujours disponible. Si, Emmanuel, est-ce que vous avez des questions? Oui, à VAT, je dis bonjour à tout le monde. Bonjour, bonjour à toute l'équipe. Vraiment. Oui, c'est le secrétaire du groupe Mojanigou, vous? Oui. OK, nous avions quelques questions à poser. Mais, heureusement, on a quand même commencé à avoir des clercissements. Mais, j'aimerais seulement demander en matière de moyens de transfert. Parce que les milliers que nous vivons, les camps de réfugiés où ici nous vivons, vous savez que comme notre groupe, et ce cadre n'est toujours pas les jeunes là vivants avec les handicapés, la trajette d'ici est là que nous pouvons trouver des banques. Alors, je voulais avoir des éclaircissements. Si, une fois, le montant est viré, on peut aller retirer ça et mettre ça dans nos microfinances ici, peut-être, et garder ça là-bas. Donc, si je comprends bien, vous, par exemple, vous avez un compte bancaire. Donc, vous avez demandé de recevoir votre fonds par Western Union. Je vous souhaiterais savoir, une fois que vous réceptionnez ces financements par Western, est-ce que vous aurez la possibilité de déposer dans votre compte bancaire pour gérer, voilà. Oui, oui, tout à fait. Oui, ça dépend de votre équipe. Donc, si vous êtes, si aujourd'hui, vous êtes d'accord de mettre ça dans un compte bancaire et d'aller tirer pour faire vos activités, vous pouvez le faire. Il n'y a aucun souci. Nous, on n'a aucun problème. Donc, sauf que c'est chaque activité que vous faites, vous devez justifier cela. Par exemple, pour les activités, vous aurez un rapport que vous allez faire. Et voilà, pour nous, il n'y a aucun souci par rapport à cela. Merci beaucoup pour votre réponse. Il n'y a pas de souci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, on avait d'autres questions, mais par rapport à la société concernant les rapports, mais je pense que lorsque Aziz a demandé ça, quand même, on a eu aussi l'éclaircissement. D'accord, parfait. Donc, comme vous avez vu, dans les tchats, on a partagé des informations, mais ensuite, ça sera transmis par WhatsApp, par mail aussi, pour les autres personnes, ça va, pour vous aussi, ça va vous permettre un peu de travailler. Et surtout, si vous avez des questions pour remplir ces formulaires-là, n'hésitez surtout pas. Donc, nous, on va vous envoyer par exemple par mail et surtout, la version de la formation vous sera envoyée aussi. Donc, c'est pour cette raison, on vous a demandé de mettre, par exemple, pour ceux qui n'ont pas assisté pour les réunions d'avant, ils peuvent, parfois, laisser leurs adresses e-mail pour qu'on puisse partager le diapo sous format PDF aussi. Donc, ça va vous permettre un peu de regarder auprès un peu ce qu'on a fait durant toute la session. Donc, voilà. Si vous aurez des questions, n'hésitez surtout pas. Donc, ça va être partagé avec tout le monde. N'hésitez pas sur ces côtés-là. Est-ce que d'autres personnes ont des questions? Si vous avez des questions, vous pouvez toutefois ouvrir votre micro et parler. Donc, si vous n'avez pas de questions, je pense qu'on a terminé déjà la session. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer des messages sur WhatsApp si, par exemple, vous aurez des difficultés lors de la gestion de votre projet. Et surtout, laissez-nous des commentaires dans les chats, par exemple, sur ce qui vous a plu lors de cette session, du début jusqu'à la fin. Et ce qui peut être amélioré, par exemple, excusez-moi, pour la prochaine session. Ou bien des sujets, si on n'hésitez pas à écrire dans les chats avant. Donc, vous avez à peu près deux à trois minutes pour le faire avant qu'on quitte cette session. Merci. Sous-titrage ST' 501 Vous pouvez utiliser les chats pour laisser des commentaires dans ce qui vous a plu le plus dans cette session. Et ce que vous souhaiteriez qu'on améliore pour la session prochaine, vous pouvez laisser ça dans les chats. Et ça nous permet un peu d'améliorer pour les prochaines sessions. Merci. 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 Si vous n'avez pas de questions, je tiens à vous remercier infiniment d'être là aujourd'hui pour cette session. Et j'espère bien vous revoir très bientôt pour d'autres sessions. Donc, merci beaucoup d'avoir participé aujourd'hui. Et à très bientôt. Passez une très bonne journée. Et pour certains, passez une bonne soirée. Sous-titrage ST' 501 Au revoir à tous. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501